Musique Mes chères balances, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois d'octobre 2024 Alors, en introduction bien évidemment, je vous souhaite un très joyeux anniversaire Puisque ça y est, nous sommes rentrés dans votre période mes amis, balance, nous voici dans l'automne Alors, avant de commencer à me lancer sur votre tirage, je voulais juste apporter quelques précisions Vous trouvez en barre de description le lien vers l'introduction pour le tirage général du mois d'octobre, pour le collectif Vous trouvez également le lien pour vous rendre sur mon site internet si vous désirez avoir une guidance personnalisée Vous trouvez toutes les informations sur mon site que vous trouvez en description Voilà, ceci étant dit, on peut passer à votre tirage et qu'est-ce qui vous attend pour ce mois d'octobre ? Alors, pour commencer déjà, on a trois arcanes majeures dans votre tirage On a l'impératrice, la tempérance et la justice Trois belles arcanes majeures, d'autant plus que vous avez quand même votre arcane J'ai envie de dire, puisque c'est la justice avec la belle balance qui est là Votre arcane majeure qui est là dans la maison du travail et de la vie quotidienne Donc, il y a pour moi une thématique de rééquilibrage pour ce mois d'octobre C'est-à-dire qu'on revient à l'équilibre Alors, autant dans le travail que dans la vie quotidienne Mais voilà, il y a vraiment... Parce qu'on a regardé, des deux côtés, en fait, on a cette question d'équilibre On a la tempérance, où on a aussi la notion de faire des compromis D'être... de tempérer, d'être modéré Et ça, c'est dans votre vie intérieure Et donc, votre vie quotidienne, on a aussi cette balance Donc, il y a une prise de conscience qu'il y a des choses à rééquilibrer dans votre vie Après, votre domaine, c'est l'harmonie Donc, c'est quelque chose que vous faites assez naturellement De chercher perpétuellement cette harmonie, cet équilibre De ne pas passer d'un extrême à l'autre Mais là, j'ai l'impression que c'est un peu la thématique générale de votre moi C'est que vous êtes en recherche, justement, d'équilibre dans votre vie Alors, on rentre dans le détail D'où vous venez ? Déjà, d'où vous venez ? Le mois de septembre, les mois précédents On a cette carte de la 4 d'épée Alors, la 4 d'épée, c'est une période de repos C'est une période où il ne se passe pas grand-chose C'est un peu le repos du guerrier C'est l'attente aussi Donc, vous avez pu être dans un état d'esprit d'attente D'attente, vous voyez là Elle, elle est vraiment couchée ici sur la lune En attendant que ça se passe quelque part Vous voyez, il y avait peut-être Vous avez peut-être rongé votre frein aussi Parce que les choses étaient bloquées Les choses n'avançaient pas Globalement, le mois de septembre était très On avait une ambiance quand même très bloquante Je me souviens dans le tirage général pour le mois de septembre J'avais une carte avec un escargot dessus Et maintenant que je suis Qu'on arrive là vers la fin septembre Moi, c'est le sentiment que j'ai effectivement Que je retiendrai sur ce mois de septembre C'est quelque chose qui va très lentement Très lentement Mais qui a permis quand même aussi Un réalignement intérieur C'est-à-dire que ce temps Comme si l'extérieur s'était figé Pour qu'on puisse se retourner à l'intérieur de nous Vous voyez, c'est un petit peu le sentiment que j'ai eu Moi, pour ce mois de septembre ici C'est des choses bloquantes à l'extérieur Mais pour qu'on se retourne un petit peu plus Vers notre intérieur Et qu'on le scrute Et qu'on essaye de voir un petit peu Ce qu'il y a à l'intérieur Quelles sont justement ces émotions Qu'est-ce que cette attente extérieure Cet blocage extérieur dit de nous Quelles sont nos réactions Par rapport à ça Vous voyez Et là, on touche du doigt Des choses qui doivent encore Quelque part être guéri Être traité Donc voilà Il y a un petit peu cette ambiance pour vous D'où vous venez Avec un sentiment justement Peut-être il y a eu des prises de conscience aussi Chez vous De certaines choses à rééquilibrer Ou à réharmoniser dans votre vie Peut-être qu'il y a eu justement Une période d'attente pour quelque chose Et que ça a réactivé des peurs Des angoisses Des insomnies Des choses comme ça Et que du coup Vous en avez pris conscience le mois dernier Et que vous cherchez maintenant A rééquilibrer tout ça dans votre vie Mais non seulement Pour votre vie extérieure J'ai envie de dire Votre vie quotidienne Ici on a cette justice Mais aussi la vie intérieure À l'intérieur de vous Vous avez besoin d'harmonie Quand même avec cette tempérance Vous voyez Donc on est un petit peu Sur cette thématique Au mois d'octobre Alors Nous avons ici Le premier élément Qui est l'élément R Dans la première maison de l'air Qui nous parle De votre mental De votre intellect Comment vous pensez Vous apprenez Comment vous voyez l'avenir aussi Et on a ici Un 2 de pentacle Donc vous voyez C'est un équilibre instable Quelque part Parce que oui Vous cherchez à rééquilibrer Vous cherchez à harmoniser Mais pour l'instant Vous êtes plutôt En train de jongler Entre deux états Vous êtes Un peu On marche sur le fil Vous voyez C'est très mouvant Très mouvant cette carte Donc Dans votre mental Dans votre tête pensante Vous marchez sur un fil C'est à dire que Je pense que Il y a d'un côté La part de vous Qui y croit Qui a la foi Qui pense que Ça va bien se passer Et il y a l'autre côté Qui dit Qui a peur quand même Qui a encore peur Qui a encore ces angoisses En fait Donc on est là En train de jongler Entre ces deux états Le mental Il y a des jours Où il prend le dessus Où il est extrêmement angoissant Où il vous raconte Des choses extrêmement Angoissantes Et le lendemain Il est plus apaisé Il a plus confiance Vous voyez Il a plus confiance En la structure du bâtiment Sur laquelle Voilà Elle a son pied Vous voyez Il y a des jours Où on a peur Que la tour s'effondre Et puis il y a des jours Où on est confiant Et on sait Qu'on va atteindre l'équilibre Donc il y a une recherche Donc il y a une recherche d'équilibre De toute façon Surtout dans votre tête J'ai l'impression Que c'est la tête Qui chapote un petit peu Votre état Votre état général En fait Votre état général Est chapoté par votre tête Donc là Il y a une recherche d'équilibre On jongle On jongle Entre deux états mentaux Et voilà Il y a vraiment une notion Encore une fois De devoir chercher De l'équilibre Au niveau De votre mental À côté de ça La deuxième maison de l'air Qui nous parle De votre expression Comment vous communiquez Et de vos relations Donc comment vous entrez En relation avec les autres Et l'état de vos relations Et bien là C'est une carte Extrêmement positive On a ici l'impératrice Vous voyez L'impératrice ici On a On a ce petit bébé À l'intérieur Elle est magnifique Cette carte Elle nous parle justement De tout ce qui De toute cette richesse Qui est à l'intérieur De vous Que vous avez envie De communiquer En fait Que vous avez envie De donner au monde Donc il y a Ici Une très grande Abondance Une très grande Fertilité Dans votre Dans votre communication Et dans votre Dans votre moyen D'entrer en relation Avec les autres Il y a Il y a Il y a beaucoup Beaucoup de Justement Beaucoup de communication Beaucoup de relations Aussi Il y a peut-être Des rencontres De nouvelles personnes Qui rentrent dans votre vie En tout cas On voit ici Que Les autres En règle générale C'est un terreau Très fertile Pour vous Pour ce mois d'octobre Donc il y a Des discussions Il y a des communications Il y a des relations Il y a peut-être Un nouveau groupe d'amis Un nouveau groupe De professionnels Je ne sais pas Mais on voit ici Que voilà C'est quelque chose De très fertile C'est quelque chose Qui vous anime Vous aimez créer Justement des groupes Vous aimez être Dans Dans des communautés Dans des relations Aux autres C'est quelque chose Qui ce mois-ci Vous amène Beaucoup Beaucoup De bonheur Parce que vraiment On a Une notion De grande abondance Et regardez Ces fleurs Comme elles sont épanouies C'est à dire que Ça vous épanouit En fait De rencontrer du monde De parler De discuter C'est quelque chose Qui vous épanouit Énormément Donc vous avez besoin De ce contact Ce mois-ci C'est même J'ai envie de dire Peut-être que Justement Ce symbole De l'escargot Qu'on avait Sur le mois de septembre C'était peut-être Vous aussi Au mois de septembre Dans le sens où Vous étiez peut-être Replié dans votre coquille Et ici Il y a une notion De sortir Enfin de cette coquille Et d'aller à nouveau Vers le monde extérieur Il y a peut-être Une confiance aussi Qui revient Voyez On ose On ose On ose un peu plus Même si on est sur le fil On ose aller Vers les autres On ose Aller à la discussion On ose Faire le premier pas Quelque part Vers les autres Donc ici Vraiment une maison Très favorisée Celle de l'expression Et des relations Aux autres D'ailleurs C'est votre maison En même temps Balance Maison 7 C'est la maison De la relation A l'autre Donc extrêmement favorisée Ici pour vous Pour ce mois d'octobre Ensuite nous avons ici L'élément O Alors dans la première maison De l'élément O Qui nous parle De votre vie intérieure De votre spiritualité De votre intuition Psychologie Philosophie de vie On a donc Cette tempérance Alors la tempérance Elle est elle aussi En recherche d'équilibre En recherche d'équilibre Terre ciel C'est à dire Qu'on recherche Un alignement personnel Donc ici On évite les conflits On cherche l'harmonie Encore une fois La tempérance C'est aussi L'ange guérisseur Quelque part Donc dans votre intériorité Il y a quelque chose Qui s'apaise Cette tempérance Elle me fait vraiment Penser à de l'apaisement Vous voyez C'est comme si Voilà il y a une des Ici c'est une Deux colombes en plus Vous voyez C'est symbole de paix Pour moi Il y en a une Qui est prête à s'envoler L'autre elle est encore là En train de regarder Cette jeune femme Il y a peut-être encore Un travail à faire Justement Mais il y a une partie De vous qui s'envole Qui est en paix Qui s'allège Donc on a ici La recherche de compromis La recherche d'apaisement La recherche d'harmonie Au niveau De votre terrain spirituel Et ça vous aide beaucoup Je pense aussi Cette spiritualité Ou cette philosophie de vie Que vous avez mis en place Il y a quelque chose Que vous mettez en place En fait pour vous apaiser Donc voilà Ça peut aussi être De la méditation Ça peut être de la prière Ça peut être plein de choses Mais vous mettez quelque chose En place pour apaiser Votre coeur Pour apaiser Votre vie intérieure Surtout Parce que peut-être Qu'elle a été Pas mal chahutée Ces derniers temps Donc ici Il y a de l'apaisement Qui s'installe A l'intérieur de vous Alors à côté de ça On a quand même Beaucoup d'émotions La deuxième maison de l'eau Nous parle de votre vie intime Pardon Votre vie intime Sentimentale De l'amour De votre foyer Aussi De votre maison Et ici On a un 5 de coupe Alors vous voyez Elle ici Elle est dans l'eau Donc ici Il y a quand même Des émotions Peut-être fortes Alors c'est pas sur forte Mais on a une certaine Nostalgie Une certaine mélancolie Peut-être de devoir Quitter quelque chose Parce que là Dans le 5 de coupe On est vraiment Focalisé sur Ce qui est en train De se terminer C'est une sorte de deuil Un deuil Qu'on doit faire Alors deuil D'une relation sentimentale Deuil D'un foyer D'une maison D'un être cher D'un proche peut-être Y a-t-il eu aussi Un décès Il y a peu de temps Dans votre vie Et ici Voilà On est encore On est encore Impacté en fait Par cette perte On est encore impacté Par ce deuil À faire Dans notre vie Et là C'est vraiment Très personnel Je le sens Comme très très personnel Dans votre sphère Intime Vraiment Dans votre intimité C'est peut-être C'est peut-être C'est peut-être pour ça Que vous cherchez L'autre Vous cherchez L'ailleurs Vous cherchez L'extérieur Les relations Les nouvelles relations Parce que ça vous épanouit De parler Ça vous épanouit De rentrer en contact Avec de nouvelles personnes Parce que Dans votre sphère intime Il y a encore Une blessure Qui est là Il y a encore Quelque chose Qui est à penser Penser comme pansement Il y a quelque chose Qui est à penser encore Dans cette vie intime Par rapport à une relation Du passé Ici on est vraiment Focus sur le passé Il y a encore Beaucoup d'émotions Qui sont là Qui sont latentes Qui sont en attente Justement D'être harmonisées D'être apaisées C'est pour ça Qu'il y a tout un travail Intérieur et spirituel Que vous faites Pour ce mois d'octobre Je pense aussi Pour penser quelque part Définitivement Cette plaie Qui vous ramène au passé Pour faire le deuil Tout simplement Le deuil de quelque chose Qui a blessé votre cœur Qui a blessé votre intimité Qui vous a blessé Dans votre intimité Donc là Il y a encore quelque chose A guérir en fait Mais cette tempérance Vraiment vous aide Et aussi le fait De voir de nouvelles personnes D'entrer en contact D'être en relation De communiquer Avec d'autres personnes Ça vous aide aussi Ça vous aide A passer à autre chose En fait Ça vous aide A aller plus loin Ensuite Nous avons ici L'élément feu Première maison Du feu Nous avons ici La première maison Nous parle de votre énergie De votre vitalité De votre rayonnement Comment aussi Les autres vous voient Depuis l'extérieur Et ici On a la carte Du 3 de Pentacle Alors c'est intéressant Parce que Ici La 3 de Pentacle Nous parle de construction Moi j'ai plus envie De dire De reconstruction C'est à dire que Là dans votre énergie Je la sens vraiment En train de se reconstruire Parce que Voilà Il y a cet apaisement Il y a cette recherche D'équilibre Cette recherche d'harmonie Vous voulez aller vers autre chose Et ça se sent En fait On sent dans votre vitalité Que vous êtes occupé Justement A Alors A rebâtir quelque chose Ou peut-être aussi A Comment on dit A colmater les fissures Vous voyez C'est comme si cette fleur Voilà C'était votre cœur Il y a des fissures Il y a des brèches Qui se sont faites Dans votre énergie Dans votre vitalité Il y a des Comme des Des fuites En fait Il y a des pertes Vous voyez Comme des fissures Qui se mettraient sur ce mur Il y a des pertes d'énergie Il y a des choses Qui Voilà Il y a des choses Qui s'en vont Et là Vous Vous œuvrez Pendant ce mois d'octobre A colmater ces fissures A faire en sorte Que ce mur Il tienne Ce mur C'est vous C'est votre corps C'est votre santé aussi Votre vitalité Donc vous faites en sorte De colmater De construire De bâtir Peut-être un nouveau mur Aussi De vous De vous reconstruire Moi j'ai vraiment ça En termes d'énergie Dans votre vitalité Voilà Il y a de la reconstruction Qui est à l'œuvre Pour ce mois d'octobre Deuxième maison du feu Ici Elle nous parle de quoi ? Elle nous parle de vos actions De vos désirs De vos projets Des créations aussi Ce que vous avez envie de créer Et là On a un valet de coupe Alors Le valet de coupe Il est toujours à la découverte De quelque chose Et ici Il est à la découverte de quoi ? De son intuition Ce petit poisson Ici Il vient Lui parler Et il représente Donc l'intuition Il représente Justement Cette vie intérieure Parce que Je pense aussi Que vous faites Plus de silence Plus de paix À l'intérieur de vous Vous êtes à même Maintenant D'entendre Justement Votre petite voix intérieure Celle qui essaye Celle qui essaye Celle qui essaye de parler Depuis longtemps Mais qui a été écrasée Par les blessures Par les fissures Par ces pertes d'énergie Par ces deuils Par tant de choses à faire En fait Et donc Cette petite voix ici Comme vous colmatez Les brèches Elle a de l'espace Pour venir vous parler On a vraiment ici Vous voyez L'attention L'attention De cette jeune femme Pour ce poisson Vous êtes disposé Quelque part À entendre maintenant Quels sont Vos désirs Quelle est Votre prochaine étape Vous voyez C'est votre intuition C'est ce petit poisson À l'intérieur de vous Qui va vous le dire Donc il y a ici Une opportunité Dans vos désirs D'entendre Quels sont vos désirs Mais là Ça vient du cœur Ça vient de l'intérieur Parce que aussi Vous avez Vous êtes occupé De votre intérieur Vous êtes occupé De colmater ces fissures Donc on a Cette petite voix intérieure Qui vient Pour vous dire Voilà Moi j'ai envie De faire ça Ça c'est mes projets Pour le futur Voilà Maintenant Est-ce qu'on s'y met Est-ce qu'on s'y met pas Qu'est-ce qu'on fait Quelle est la marche À suivre Vous voyez On fait un petit peu Des plans En fait Avec son intuition Avec soi-même Avec son cœur Pour savoir Où on va De quoi on a vraiment envie Quels sont les vrais désirs Mais tout ça Ça peut se faire Uniquement Une fois que les fissures Elles sont colmatées Une fois qu'on sort Peut-être De cette énergie de deuil De cette énergie De fin de cycle Dans sa vie Intime Parce que Regardez Cette 5 de coupe Elle est vraiment Concentrée sur le passé La 5 de coupe Elle nous ramène Au passé Elle nous ramène Aux choses Qui sont derrière nous Et ici Elle est totalement Dirigée vers le futur Donc il y a quand même Dans ce mois d'octobre Une porte entre ouverte Vers le futur Et tout ça Grâce à l'écoute Quelque part De votre intuition Donc c'est plutôt Très positif Ensuite on en vient A la partie concrète A l'élément terre Alors c'est intéressant Parce que On voit bien Ces deux cartes Qui communiquent On a la première Maison de la terre Qui nous parle Des finances Des possessions Mais aussi du corps physique Et on voit Cette partie d'échec C'est très intéressant La 5 de bâton Et à côté On a vie professionnelle Et vie quotidienne Où on a cette justice Qui vient rééquilibrer Quelque chose Et donc c'est intéressant Parce qu'on a ici Dans le côté matériel Financier Vraiment le concret Qu'on peut toucher On a une partie d'échec On a quelque chose D'extrêmement stratégique Qui se joue Donc il peut y avoir Des négociations Des négociations Avec un but matériel Un but financier On négocie On voit Il y a plusieurs parties C'est une partie d'échec C'est une partie d'échec C'est vraiment Une stratégie Qu'on doit mettre en place Pour récupérer des billes Pour avoir son augmentation Pour vendre son bien Pour acheter quelque chose Vous voyez Il y a de la négociation Dans l'air Et cette négociation Elle ramène un équilibre Dans votre vie quotidienne C'est ça aussi Peut-être que Il y a quelque chose Que vous attendez Depuis longtemps Au niveau des finances Et c'est ce mois-ci Où ça Voilà Ça prend une autre tournure C'est-à-dire qu'il y a quelque chose Qui vient s'équilibrer Qui vient s'harmoniser On a aussi la justice ici Dans la vie professionnelle Qui nous parle de Non seulement d'équilibre Mais aussi de prise De responsabilité Vous pourriez très bien Par exemple Prendre du galon Ce mois-ci Au niveau de votre vie professionnelle C'est tout à fait envisageable Mais en tout cas Il y a ici quelque chose Qui se rééquilibre Ou une décision Qui est prise Parce qu'on a aussi Cette épée qui tranche La justice Elle prend aussi des décisions Elle statue sur quelque chose Vous voyez C'est aussi la loi Voilà Vous pourriez aussi Avoir affaire A une décision de justice Qui concerne Votre vie professionnelle Ou quotidienne Si vous êtes en négociation Peut-être Voilà Je ne sais pas Par rapport à une vente Ou un héritage aussi Il y a peut-être Un héritage Ou une procédure de divorce Ou quelque chose De ce type-là Il peut y avoir Des décisions de justice Qui viennent impacter Donc votre vie quotidienne Mais qui viennent aussi L'harmoniser Qui viennent rapporter De l'équilibre Mais on sent Beaucoup de stratégie Alors Initialement Cette 5 de bâton Elle nous parle de compétition De concours D'émulation De chacun Qui a son avis Sur les choses Etc Mais là Voilà C'est chacun A sa position Chacun a sa stratégie Donc on est Dans On est dans De la négo On est dans De la négo On est dans Quelque chose De ce type-là On est en tout cas Dans l'action Il y a quelque chose Qui se passe C'est pas statique Comme pourrait l'être Ici Cette 4 d'épée Qu'on a vue tout à l'heure Ici Voilà Les pions bougent Chacun bouge son pion Si vous êtes En désaccord Avec quelqu'un Ou dans une procédure Il y a ici L'idée De chacun Avance son pion Chacun a sa stratégie Pour gagner Quelque part Pour gagner le gros lot Donc il y a quelque chose De ce type-là Qui se joue Dans vos finances A côté de ça Travail Vie quotidienne Donc la justice Qui vient rééquilibrer Qui vient aussi Vous mettre face A vos responsabilités Par rapport A votre travail Ça peut être ça aussi Vous pouvez Justement Si vous êtes Dans une position Hiérarchique forte On peut venir Vous demander des comptes Justement Donc il y a une prise De responsabilité Par rapport A quelque chose Qui s'est passé Antérieurement Mais en tout cas Voilà Moi j'ai plus l'impression D'un rééquilibrage Par rapport A cette vie professionnelle Et cette vie quotidienne Et là où c'est intéressant C'est qu'on termine Le mois Sur quelle carte Sur le roi de Pentacle Donc là c'est un peu J'ai envie de dire Une suite logique Par rapport A cette partie D'échec là Parce que Regardez Le roi de Pentacle Il est au sommet Ici Alors c'est très beau On a un beau cerf Là qui nous ramène Bien à la forêt Avec ses grosses pièces d'or Et donc lui Il domine tout ça Il domine le game Comme on dit Il domine le jeu Il domine le jeu D'échec Donc il y a pour moi Une victoire financière Et matérielle Si vous en attendez une C'est très très bénéfique Pour la fin du mois d'octobre Fin du mois d'octobre On est On a son retour Sur investissement On a On a gagné son procès On a On a vendu son bien On a Voilà On a quelque chose D'extrêmement positif D'un point de vue matériel D'un point de vue financier Parce que ce roi de Pentacle C'est Il maîtrise cet élément Du matériel Il maîtrise justement Ses deniers Il maîtrise ses deniers Et donc là On a On a un beau cerf Le cerf c'est le roi de la forêt Donc Ici pour moi Il y a Il y a une victoire Sur le matériel En fin de mois Sur une situation concrète Dans votre vie On a une situation On a une situation de maîtrise Et d'aboutissement Parce qu'un roi de Pentacle Il est au sommet On va dire De la suite des Pentacles Donc on est Sur une phase d'aboutissement Quelque part Donc c'est extrêmement positif En tout cas Voilà Si vous êtes dans une partie D'échec Par rapport A vos finances A quelque chose De matériel A la fin du mois Ça pourrait Ça pourrait payer Ça pourrait payer A la fin du mois Voilà Donc ça c'était Pour le petit tour d'horizon On va conclure Maintenant ce tirage Avec une carte oracle Alors Je prends ce mois-ci L'oracle de la forêt sacrée Parce que pour moi La forêt Le mois d'octobre C'est une de mes Un de mes mois préférés En forêt Puisqu'elle commence A prendre de magnifiques Couleurs automnales Du rouge Du jaune Du doré Du orange C'est magnifique à voir Moi j'adore Aller en forêt En octobre Donc ça me semblait Tout à fait approprié Par rapport à votre saison Mes amis balance Alors L'oracle de la forêt sacrée Qu'est-ce qu'il veut Nous dire Pour conclure Votre mois d'octobre Mes chers amis On va voir Bon hop Elle veut pas sauter Je vais la prendre Comme ça Elle va regarder Le chêne séculaire La force C'est d'ailleurs C'est la carte Qui représente Qui représente L'oracle Le chêne séculaire Alors Qu'est-ce que ça vient Nous dire Le chêne séculaire La force Dans la forêt Vous percevez La voix profonde Et majestueuse Du chêne Lorsque son esprit Parle La forêt Se fige Et écoute Vous n'en êtes Peut-être pas conscient Mais de puissants Messages Pénètrent votre âme Que vous pouvez ressentir Au plus profond De votre être Cette carte Représente La puissance De votre vérité Elle indique Que vous devez Embrasser Votre force Ou au contraire Que vous réagissez Trop intensément A une situation Rappelez-vous Qu'un vent puissant Fait plier Le saule Flexible Mais rond Le chêne Rigide L'esprit du chêne Séculaire Peut également Prédire des expériences Mystiques futures Il vous rappelle La source de pouvoir Qui est en vous Traditionnellement Cet arbre Symbolise L'endurance La puissance La sagesse mystique Le courage Et la noblesse N'oubliez pas Que la force intérieure Implique d'exprimer Sa vérité Sans duplicité Ni explication excessive Elle signifie Vivre avec authenticité Même si tout le monde Semble s'opposer à vous Le chêne N'a pas besoin De déclarer ouvertement Son pouvoir Il est puissant Cette carte peut révéler Un blocage dans votre vie Actuelle Ou un blocage à venir Il est temps de rassembler Votre force intérieure Pour le surmonter Carte de bonne fortune Elle vous révèle Que si un rêve Vous a échappé Votre force d'âme Vous permettra De le réaliser Le soutien des royaumes mystiques Est à votre portée Croyez en votre force intérieure Les obstacles présents Sont des tremplins Vers des succès futurs L'esprit du chêne Séculaire dit Vous êtes démesurément Sage Et puissant Restez ferme Et ancré Là où vous êtes Exprimez votre vérité Et vous êtes intuitivement guidé Dans la bonne direction Moi c'est ça que je Que je retiendrai Parce que On avait déjà ici Le roi de la forêt Avec le cerf On a le roi de la forêt Avec le chêne On a effectivement Cette notion de puissance Cette notion d'ancrage Aussi Et de rester sur ces positions En fait On a cette partie d'échec Il y a une force Qui doit émaner de vous Dans cette partie d'échec Dans cette négociation Pour faire peut-être Plier l'autre Maintenant Il y a aussi un appel A ne pas être trop rigide Parce que justement Le roseau Plie Mais le chêne rond S'il est trop rigide S'il est justement S'il manque de souplesse C'est un peu ça le message Donc attention Encore une fois A cette question d'équilibre Entre Entre souplesse Et rigidité Là c'est plus ça le message En tout cas La force Elle est à l'intérieur de vous Elle est aussi un peu ancestrale Avec l'idée du chêne Le chêne C'est quand même Il y a une idée Ancestrale derrière Il y a une idée De famille Il y a une idée D'être porté Peut-être aussi Par ses ancêtres En ce mois d'octobre Vos ancêtres Vos racines Votre ancrage Voilà Parce qu'il y a quelque chose Qui se joue ici Il y a un deuil Qui doit se terminer Donc il y a peut-être Une présence aidante Et soutenante Qui sera là A vos côtés Peut-être Pour mener Pour mener Ces négociations Pour vous faire rencontrer Les bonnes personnes aussi Parce qu'on a ici Des rencontres Prolifiques Une abondance De rencontres Avec cette impératrice Donc voilà Il y a Ça me fait penser Au petit poussé aussi Vous voyez Il y a des petits cailloux Sur votre chemin Pour le mois d'octobre Où en fait Vous êtes guidé Vous êtes guidé Moi c'est ça C'est ça que ça me dit Ce chaîne Vous êtes guidé Par une force ancestrale Par des ancêtres Qui sont là Par vos racines Qui quelque part Vous pilotent Et vous amènent Sur le bon chemin La bonne direction Sur les bonnes rencontres Sur des choses Qui sont bénéfiques Pour vous Voilà Mes chers amis Balance Bon bah écoutez En tout cas J'espère que ce tirage Vous a plu N'hésitez pas A me dire en commentaire Comment ça résonne C'est toujours très intéressant A lire Merci en tout cas Mille fois D'être là sur la chaîne Merci d'être sur le fil d'Ariane Merci pour vos likes Moi ça m'aide beaucoup A me rendre plus visible Donc merci de mettre Un petit pouce Si vous avez aimé C'est super pour moi Merci pour vos partages Vos abonnements Vos commentaires Ça me va toujours Droit au coeur Et il n'y a plus qu'à vous souhaiter Un très très beau Mois d'octobre Et à vous dire A très vite Pour une autre guidance A bientôt Bye bye